On va désormais retrouver celui qui a accueilli les plus grandes stars de cinéma en haut des marches du palais des festivals de Cannes. Mesdames et Messieurs, le président du festival de Cannes, Pierre L'Esclueur. Chers amis, Catherine Guilloire, Anne-Elisabeth, Patrick, mes amis. Ça fait tellement plaisir de vous revoir. Et moi, Adam. Merci de vous revoir sur le plateau de C'est à vous. Nous sommes le 12 mai. Il est 19h45. Imaginons, on est vraiment en haut des marches, Pierre. On est en haut des marches. Le jury est passé il y a à peu près dix minutes avec Spike Lee et toutes ses dames et ses messieurs. Ils sont installés maintenant au rang du jury et on attend l'équipe du film qui fait l'ouverture. Dont on ignore le nom. Dont on ignore le nom et les visages. C'est toute mon histoire, c'est tout mon drame. C'est génial. Le smoking, il n'est pas question qu'aujourd'hui, il reste dans un placard, Pierre. Mais c'est presque vrai ce que je vous ai dit tout à l'heure dans le générique. Je l'ai mis ce matin et chez moi, on m'a dit écoute, t'es gentil, mais tu ne vas pas nous faire le truc toute la journée avec une larme à l'œil. Va te montrer. Parce qu'il y a un pincement au cœur ce soir, Pierre ? Non, mais je pense à tous ceux. Vous savez, il y a 40 000 accrédités au Festival de Cadre. Des professionnels, de la presse, des critiques, des vendeurs, des distributeurs, des exploitants, des créateurs, des producteurs et puis des acteurs, des actrices. Et puis, il y a tous ceux à travers le monde qui suivent ce festival qui en est le premier au monde, mais qui suivent tous les festivals, qui sont fous de cinéma ou qu'ils le voient en salle ou sur une plateforme. Et tous ces gens-là, c'est le Rendez-vous cannois. Il a 73 ans ce soir, le festival. Donc, j'en ai 74. Il est plus jeune que vous. Non, mais il est un tout petit peu plus jeune que moi. Mais c'est surtout que tous ceux qui aiment le cinéma ont toujours connu le Festival de Cannes, qui a commencé en 46 et qui avait été créé. L'idée en est venue à Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale, en 39. Une pensée pour David Lissnard, le maire de Cannes, qui dit que jamais sa ville n'est aussi belle, mais aussi triste. – Absolument. Et David, qui est toujours le premier levé et qui toujours se promène et lance des photos, qu'il balance sur Twitter où il va vérifier tout le bon fonctionnement de la ville. La ville est magnifique en ce moment. Vous avez vu vos amis surfeurs tout à l'heure dans tes images. – Elle est magnifique, la ville, à tel point qu'un festivalier a été surpris cette semaine sortant d'une soirée cannoise passablement éméchée. Génial. C'est quelqu'un qui n'a pas été prévenu de l'annulation. – J'ai envoyé l'image à David en lui disant « Je crois qu'on n'a pas prévenu Harvey Weinstein qu'il y a un report ». – Bon, on peut bien plaisir. – Et puis il y a une autre image magnifique. À la place de l'affiche officielle du 73e Festival de Cannes, il y a cette affiche-là qui domine le palais des festivals de Cannes. Merci à tous nos soignants. – Et puis il y a le fait que ce palais des festivals, où tout festival et tout congrès avaient été bien sûr annulés dès le confinement, et bien David Lysnard a fait que dans ce palais ont été reçus et ont pu vivre et être nourris et hébergés 300 SDF de Cannes et de sa région. – C'est la nouvelle affiche officielle du 73e Festival de Cannes qui n'est pas annulée. Ce mot-là, il est interdit parce que l'édition 2020, elle va exister d'une certaine façon, Pierre. – De multiples façons, parce qu'en fait, vous savez bien que le Festival de Cannes, c'est une quinzaine, et puis les films qui sortent, qui ont été sélectionnés ou primés, ont sué ensuite leur carrière en salle et dans tous les autres festivals, jusqu'à la fin des Césars et des Oscars, on l'a vu cette année, avec tout ce qu'ont pu recevoir aussi bien le film de Tarantino, Parasite, Parasite, La Palme d'Or, et puis le film de Céline Sciamma. Donc tous ces films, ils ont une carrière tout au long de l'année. Thierry Frémaux et le comité de sélection vont annoncer une liste, sans dire le certain regard, le compétition, hors compétition, une liste d'une cinquantaine de films qui avaient retenu leur attention et qui auraient sûrement été sur la croisette à partir de ce soir. Cette liste, ce seront les films labellisés Cannes et qui seront suivis dans tous les festivals, aussi bien à Angoulême, festival francophone à la fin de l'été, et puis surtout à l'automne, au Festival de Venise. – Parce que le Festival de Venise va s'associer d'une certaine façon avec la Mostra ? – Le Festival de Cannes, c'est-à-dire qu'avec nos amis de Venise, dont Alberto Barbera, qui est le Thierry Frémaux italien, et ils sont très amis tous deux, ils sont en train de travailler, et on est en train de travailler avec eux, pour que Cannes soit présent à Venise et qu'il y ait un maximum de célébrations du cinéma. Ce sera l'Europe du Sud, ce sera le fait qu'après tout, ce Festival de Venise qui était finalement visé par Jean Zet quand il créait le Festival de Cannes, parce que c'était la rivalité, puis le Festival de Mussolini à l'époque, alors que Jean Zet c'était le Front Populaire, et bien là, les deux festivals sont ensemble pour célébrer la relance du cinéma dans les salles. – Et bien on applaudit cette nouvelle ! Pierre, on est tellement contents, je suis hyper émue de vous retrouver ce soir sur le plateau de Cétabouille. – Ça me fait plaisir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501